Juste que je te prévienne Théo au moins, moi j'ai un gentil petit satellite qui tire depuis tout à l'heure donc il n'y a plus personne à Théo, tu vas pouvoir rentrer dedans tranquillement. Le pire c'est vrai, c'est toi qui a... Comme dans une cuisselle. Pardon. Tu te demandes pardon ? J'ai rien. Tout va bien. C'est une vanne de pirates. De bof. On peut du tout. On peut quand même. Non mais c'est... J'ai entendu ça dans un film. Oui, c'est ce qu'on dit tous. C'est vachement pratique la route que j'avais construite quand même. Non mais sérieusement, je m'en sers vachement. Ouais, je t'ai permis d'aller un peu plus vite. Mais complètement. C'est vrai qu'on aurait eu une bonne raison de le faire, en plus on aurait dû faire plus de routes entre nos... Entre nos empires Kaki. Vu tout le commerce, on aurait pu. Oui carrément. Kaki intérieurement, il se dit, ouais on a pas fait plus de routes, yes ! Non pas vraiment, c'est pas... Le fait qu'il aille plus vite ça change rien pour moi. Parce qu'entre ces villes, il a les routes. Ouais. Et euh... Du coup... Ouais c'est... Ça représente rien. Bah du coup... Du coup... Un... Traité de paix. Hum. Tant qu'à faire Bill. Hein ? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, non ? Tant qu'à faire. Alors attends, parce que moi, je vais commencer à me rapprocher de l'usine. Mais c'est un coup à me faire sniper sans comprendre ce qui m'arrive. L'usine est où ? Je peux venir par derrière, hein. Je vais rouler sur tibétain. Et je peux arriver sur usine après. Tibétain... Oui, tibétain, ça devrait pas poser... Oh, 62 défenses quand même. 62 défenses. Est-ce que t'as vu ce qui arrive ? De quoi ? Est-ce que t'as vu ce qui arrive derrière ? Euh, non, moi je vois pas là. Ok. Là j'ai mes deux unités cheatées. Là j'ai les deux Destroyer Lev. Un vengeur et je ne sais combien de combinaisons de combats véritables. Qui sont autre chose que les combinaisons de combats de base. Avons-le. Alors, moi je vais... Je suis désolé, je vais prendre un petit peu de temps. Mais je vais aller... M'acheter des trucs partout. Pour les... Comment ça s'appelle ? Les convois commerciaux. Parce que c'est juste tellement... Et c'est tellement génial. Et j'en ai beaucoup. J'en ai pas... Je les ai pas toutes je crois. Ouais. Oh, t'as la chance, t'as plein de... De commerces possibles. Moi mon seul partenaire commercial c'était Keki. Ah oui ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne commerce pas avec les chinois moi. Quelité de merde. Et je pense même que je vais aller balader un bateau vers Chebamba parce que je... Sinon je vais jamais pouvoir faire de commerce avec lui. Je crois que je n'ai jamais envoyé un seul truc commercial vers Chebamba. Elle n'y arrive pas moi. Elle n'y arrive pas moi. Parce que t'y perd énormément aussi. Elle est au trouble. C'est génial pour traverser tout mon empire. Des fois ça me prend que genre un tour. C'est... Avec les rails magnétiques c'est assez hallucinant en fait. Mais qu'est-ce qu'ils sont longs à construire par contre les rails magnétiques. Les rails magnétiques sont extrêmement longs. Ça ouais c'est clair. Tu as conscience que ce n'est qu'un sursis Keki. Honnêtement j'en sais rien. Je suis en train de regarder autre chose. Que Théo. Théo mort je l'ai abandonné. Ouais enfin tu viens d'envoyer... Ah non j'ai cru. Si t'as envoyé un rédempteur pourtant. Oui. Pour pouvoir réfléchir à autre chose. Je l'ai abandonné tes homos. Ah non ça. Je suis passé à côté d'un de tes ouvriers. Sans faire gaffe je ne l'ai pas volé du coup. Quel rapace. Je sais pas si je veux dire bien joué ou... Ou t'es trop nul ou je sais pas. Ouais là ça c'est... Mais il est sérieux lui. Mais il est sérieux lui. C'est pas parce que ton laser orbital me saoule... Un point énorme. Oui oui ça tu m'étonnes. Il me pose problème. Bah tout comme ton... En vrai c'est les deux lasers orbitaux qui me posent problème. Sinon ça se passerait pas comme ça. Même Théo mort je pourrais la tenir beaucoup plus longtemps sans ton laser orbital. Beaucoup plus longtemps. Déchet utile. Je l'aurai encore pendant 2-3 tours. Ouais. C'est bête. Ouais c'est ce qu'on va dire mais bon. On le pense pas. On est bien d'accord. Voilà. Ah bitch je t'aime. Oui bah tout. Ça me fait aucune différence pour moi donc... Y'a aucun des trucs que tu m'as donné ne m'intéresse. Bah pour moi ça veut dire un destroyer lève en plus. D'accord. Donc moi ça fait la différence. J'ai à peine regardé ce que tu m'avais proposé à dire vrai. C'est-à-dire je t'aurais pu te le demander comme ça de base. Tu t'en serais battu les couilles. Donc comment est-ce que tu les as rendus aussi grandes tes villes Théo ? Je t'ai dit je ne sais pas. Regarde la quantité de fermes qu'il y a autour. J'ai dû spammer la ferme. C'est vrai que tes villes elles sont assez énormes. Ah en vrai y'a que Théoville qui est très grosse. Les autres elles sont moyennes. Bah mais toutes mes autres elles sont à 14. Sauf ma gant mais c'est parce que... Parce que moi les mêmes j'ai... Alors taille 3, 6, 15, 14, 16, 6, 11, 7, 17, 8, 15, 14, 16, 8, 6, 11 et voilà. Oui ça c'est mon nombre de fils. Ah tu vois là on commence à arriver vers les guerres de tranchées. Non non non. Là c'est la débandade. Là où toi tu es. Je sais pas. Quand t'arrives à Tibétain tu vas y arriver à la gare de tranchées. J'imagine ouais. Là c'est Théomore c'est encore une ville à 37. Billy doit attaquer une ville à 60. Euh 70 il me semble. Usine ? Non 60. Usine à 60 là je crois que c'est 60. Oh c'est sur chinois où on va galérer. 84. Ouais on va un peu galérer là je pense quand même. C'est bien beau de dire que c'est tranquille. N'empêche que... Il y a un moment où il va se réveiller. Bon par contre je te remercie Indonésien c'est une super ville. Ouais j'imagine. Je le sais. Je le sais. Pas besoin d'imaginer. Avec euh... 12 de pétrole. Ouais c'est plutôt agréable. Mais ça d'ailleurs le pétrole on le trouvait qu'au nord c'est assez... Assez dommage tu vois. Bah ça se tient aussi hein. Qui est euh... Qui est des ressources géographiques. Ouais mais... Du coup le... Celui au nord a vraiment toute la grosse supprimation à laser. Quand tu regardes la Firaxite c'est pareil c'était surtout au nord. Les grosses ressources Firaxite. Bille j'avais pas vu passer le euh... Mais ouais et je croyais que je pouvais... Bah je sais pas pourquoi je peux pas traverser ça en fait. Normalement une montagne je peux la traverser mais... Peut-être pas avec ces unités là. Non visiblement pas. C'était avec un rédempteur il me semble Keki. Rédempteur je crois pas qu'on puisse traverser les montagnes. En fait je pense que... Je savais que les montagnes tu pouvais pas mais là c'était des cratères. Sauf que le jeu les considère comme des montagnes. Ok. Ok. Bah euh... C'est parti. Donc là Keki toi t'as pas perdu énormément de points pour l'instant j'ai l'impression. Non mais ça va venir. Ouais bah... J'ai dû perdre 200 points pour l'instant un truc comme ça. Oh même pas je crois. Hum. Et boum ! Et c'est reparti. Non je tiens à remercier ma famille qui m'a toujours soutenu. Attends tu rigoles ? Et moi tu me remercies pas le laser orbital il a tout fait. C'est sûr que si d'ailleurs je te remercie pour ça. Et il continue à faire son putain. Il y a Tonton qui est arrivé je l'ai bombardé il est reparti. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ton laser orbital il me saoule. Par contre toi t'as bien placé tes lasers. Est-ce que je peux pas les replacer sans que ça coupe ? Ouais. Alors fortune qu'est-ce que je vais construire ? Moi je suis en train de construire... En temps de guerre je suis en train de construire des cantines absolument partout. Faut bien nourrir la populace. Ouais en l'occurrence c'est parce que j'ai envie d'agrandir mais... Ah le voil est à ton ouvrier ! J'ai envie d'agrandir ma vie là. Les ouvriers j'ai tellement rien à faire je m'en occupe pas. Depuis tout à l'heure. Mais attends j'ai combien en... Bon je sais qu'on est en guerre et tout ça. Vous êtes à combien en entretien des unités ? 116. 138. Ah ouais quand même. Alors je sais pas quelle est ma part d'ouvrier là-dedans. Ah quoi qu'il y a moyen de le savoir je crois. Portail militaire... Non. Portail économique peut-être. Ah non tiens. Bah moi je suis à 173. On va dire que ça passe. Ça va c'est pas trop dégueu. Et du coup Bill ton laser orbital là qui était entre Théomore et Tibétain tu t'en sers sur Tibétain ? Euh je sais pas si je... J'ai pas encore tiré sur Tibétain je sais pas si je peux. T'as à la portée ouais. Ouais t'as à la portée. Tu peux bien m'emmerder Tibétain et je pense que je vais pas... Hop. Par contre tu fais chier parce que moi je voulais mettre un repousseur de miasmes sur ton endroit là. Mais c'est très bien les miasmes. Bah ça dépend pour qui. Ah waouh waouh waouh. Il se passait 36 000 trucs là. J'ai mes unités qui commencent à se faire dissoudre. Ah parce que t'es trop pauvre ? Ouais. Ah merde. Et euh non je ne suis pas à la portée Tibétain. Ah bon ? Non. Ah chill. Bon ça va faire mal au cul mais... Ah t'es sérieux ? T'avais une unité à l'intérieur ? Je viens de l'avoir. Ah. Bon c'est pas grave, on va faire avec. Hop. Alors décision de quête. Culture. Une unité a été éliminée, bon. Cantine civile. Il y a du miasme partout. Cantine civile. Cantine civile. Ah tiens Bamba il veut sa part du gâteau. Ah ça y est Bamba arrive. La toute petite cavalerie arrive. Ah y'a moyen qu'il fasse un peu chier chez nous. Tu crois ? Je vois les deux poséidons qui arrivent sur un chinois. Bon ça va durer deux tours mais y'a moyen qu'il fasse chier quand même. Oh putain. Tu vois toute son armée c'est ça qui arrive hein ? Ah ouais non mais là... Raconte-nous. Raconte-nous Ikaki. On veut savoir. Y'a à peu près 9 unités de Cobra et 3 Minotaurs. Je vais faire un screen. Ah oui d'accord. Moi je vois les deux poséidons. Honnêtement je vais faire un screen parce que c'est... C'est énorme. Alors laisse moi te dire Bamba que tu fais un beau salaud. Parce que tu vas prendre les meilleures villes. Alors que c'est nous qui avons appris le gros des troupes. Ah mais il fallait qu'il dépense tout son pognon. Et j'ai vu que là il avait 0. C'était le moment d'attaquer. Ah bien joué. Là j'applaudis la stratégie. Enfin pardon c'est le fils de putrid Bamba. Ah bah pendant qu'il se concentrait sur vous il a dépensé tout son argent dans ses satellites. Donc il peut plus défendre sa capitale. Ah bah il était un peu obligé hein de dépenser son argent. Ah bah oui. J'ai posté le screen du truc. Tu veux mettre ça en miniature ? J'ai le mis sur Mumble alors attends. Ouais je l'ai mis sur Mumble. Voilà ça ça vient d'arriver en un tour. Ah ouais. En un seul tour. Ah ouais c'est pas triste. Ah je le vois pas encore. Oh merde. Alors en plus du coup on voit les troupes qui te restent. Et bah y'a pas grand chose. Bah y'a plus rien hein. Ah merde. C'est pour ça que là j'étais en train d'abandonner Tibétain à l'usine. Sauf que là j'suis fini quoi. Ah merde. Dis toi que ça c'est juste un avant-coup. J'ai encore tout. J'ai encore préparé au cas où. Si t'avais des choses j'en ai dans mes villes hein. Ah putain. Bon bah c'est pas triste. Mais sinon ceci dit y'avait vraiment 6 vers qui me faisaient chier hein. Ah ouais bah ça va maintenant du coup je pense que. Ah ils sont toujours là. Je les garde pour. Pour bah ils me servent de frontière quoi. Mais là c'est juste que j'ai acheté en fait. Oui. Ah depuis le début j'ai fait qu'économiser je pouvais rien acheter. Bon voilà qui est fini. Euh on va peut-être se laisser là du coup. Ah non tu sais quoi on va quand même prendre usine. Qui va être la première vraie prise chinoise. Bah non dans le même temps il va y avoir Chinois qui va tomber. Ah ouais putain Chinois déjà commencé à descendre. Ça ce sont que mes bateaux hein. Les tanks n'ont pas encore attaqué. Euh les tanks ils vont avoir du mal à débarquer pour être honnête. Ils sont aussi bien sur l'eau que sur la terre en fait. Ils font 1pm sur n'importe quel terrain. Ouais. T'es avec quoi comme tank ? Les tanks de l'harmonie. D'accord. Non bah du coup on va se laisser là. Mais en version ouais. Dans la prochaine session de tournage. Et donc dans le prochain épisode. L'invasion de la Chine va commencer je crois. Et il va se terminer. Et il va se terminer. Putain Bamba t'as quasiment rattrapé Kaki. Bah en fait vous avez tous les deux rattrapé Kaki. Et moi ça y est j'ai le double. Ah oui. Bien bon alors. Je me frotte les mains. C'était une bonne session de tournage pour nous. Enfim. Je t'entends l'abandonner de ville et puis la joie. Euh non. Non. Tu sais en plus j'ai un bateau. Pour déclarer la guerre. Un petit deuxième. Et dans ce coup détends. Euh bon bah écoutez. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très très bientôt. Pour le prochain épisode de Civilization Beyond Earth. Merci à tous. Salut. On! Ooooh. Waubelle Kamata. oui